donc ça c'est un gros projet qui nous a tenu à coeur parce que la place des femmes vers la mixité c'est important dans l'industrie les jeunes femmes qui ont été très collaboratives pour participer à tout ce qui était photos vidéos témoignages donc on a quand même eu beaucoup de témoignages de jeunes filles qui ont été la première tous les jeunes femmes qui ont voulu témoigner qui ont voulu inciter d'autres jeunes femmes à les rejoindre ça a plutôt bien fonctionné parce que c'était un langage par les jeunes vers les jeunes que nous ne les avons pas orientés dans leur réponse on a simplement posé des questions et ils se sont approprié les sujets et ils trouvaient eux-mêmes enfin elles-mêmes mais eux-mêmes aussi parce qu'il y avait des garçons qui participaient pour la mixité et qui ont participé donc tu peux passer la slide donc ce qu'on voit c'est au niveau des stats c'est que nous avions 21% de jeunes femmes qui sont rentrées en formation ingénieurs tiens Laurent pour les stats peut-être Isabelle excusez-moi c'était pour dire que 21% de jeunes femmes ingénieurs étaient à la rentrée 2018 en 2019 nous sommes passés à 27% et en 2020 à 32% pour les BTS nous étions partis de 6% de jeunes femmes parmi la promotion en 2018 donc à 17% en 2020 donc c'est plutôt très positif et sachant que il y a eu à peu près 10% d'évolution d'augmentation des effectifs par an oui c'est vrai que c'est un public pour nous enfin très intéressant au niveau de la mixité c'est vrai que d'attirer des femmes dans l'industrie ça paraît c'est essentiel après on est sur des formations qui sont souvent quand même très technique enfin où elles sont imaginées en tant que telles alors qu'il y a un panel de possibilités au niveau des des emplois qui est qui est très très large et donc toutes les femmes un peu évidemment avoir avoir un poste on a eu il y a quelques années des femmes qui aussi allait en production directement responsables de production mais on peut en avoir aussi en qualité en r&d etc et on a la chance je dirais d'avoir de plus en plus de femmes donc on en parlait tout à l'heure plasturgie au féminin c'est aussi dans cet esprit là de pouvoir et bien créer des vidéos des thématiques les faire témoigner aussi et on en a vu un témoignage tout à l'heure il y en a d'autres de jeunes femmes pour les femmes et voilà et pourquoi pas les jeunes hommes aussi si ça les attire mais voilà c'est important c'est important d'avoir cette mixité vous pouvez excusez moi vous m'entendez vous pouvez revenir quand même sur la sur la jeunesse du projet en fait ce qui vous amenait à le faire qu'est ce que vous avez utilisé ce que vous dites finalement ce sont des témoignages mais comment ça a été organisé pourquoi par qui comment sa vie aujourd'hui etc repartir un petit peu du du de la jeunesse finalement du projet alors c'est parti du projet apprentissage actif parce que nous voulions faire rentrer plus de jeunes femmes dans nos effectifs parce que c'était une volonté aussi jolie de ces jeunes femmes de témoigner de dire que l'industrie était accessible à tout le monde qu'il n'avait pas de raison que ce soit réservé aux hommes aujourd'hui avec robotisation et l'évolution de l'industrie c'est devenu accessible il n'est plus utile d'avoir la force physique pour venir on ne se salit pas une jeune femme pour une jeune femme bien bien dans sa peau bien dans sa tête tout en étant en atelier aujourd'hui elle est aussi respectée par les hommes que c'est un travail d'équipe que c'est de la mixité que se révèle non seulement la bonne ambiance de travail parce qu'ici c'est le cas mais aussi parce que ça fait évoluer les pratiques et qu'on avance c'est vraiment bien vu et les jeunes femmes qui sont ici veulent le faire savoir et surtout avec leurs mots c'est pour ça qu'on passe par des témoignages audio avec la voix donc soit on les fait nous mêmes soit on les fait faire aussi comme le dernier que je vais vous montrer mais essentiellement les fait faire et on a développé toutes les formes de prise de témoignages c'est à dire que ça peut être de la vidéo des photos avec de la transcription ça peut être énormément de choses des podcasts des enfin l'idée c'est vraiment de capter et de diffuser derrière tout en restant au plus simple parce qu'on a peu de temps que les apprenantes aussi qui témoignent peu de temps donc elles n'ont pas une journée à consacrer pour être prise en vidéo etc c'est vraiment pris sur le moment et c'est c'est aussi ce qui marche parce que c'est réactif et c'est vivant c'est vivant voilà donc là par exemple quand on parle de témoignages des jeunes femmes on n'a pas forcément uniquement les apprenantes on peut avoir aussi il y avait laïla qui était doctorante et on a fait sa vidéo qui a tourné donc son témoignage fait partie de nos enfin des témoignages de parcours plasturgie au féminin c'est à dire que ça donne aussi une vision autre aux jeunes femmes c'est à dire qu'elles peuvent se projeter au delà du bts c'est à dire qu'elles peuvent se projeter dans une carrière longue qui a vraiment de la valeur ajoutée et qui peut leur apporter quelque chose donc aussi le changement de la place de la femme dans les fonctions c'est plutôt bien pris en dessous on a le témoignage d'une ancienne d'une ancienne apprentie donc qui est lisse donc un témoignage qui a été fait qui a tourné qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux pour nous et qui qui a un parcours qui est qui est différent elle n'est pas restée uniquement dans la plasturgie elle a fait son bts ici elle après elle a fait une une licence à l'iut après elle a fait un parcours en design en master design donc c'est vraiment mais c'est complémentaire c'est à dire que ça lui donne plus de matière à apporter à ses créations et c'est un beau parcours donc voilà donc là j'ai expliqué un peu une question et abel quand vous vous dites sur les réseaux sociaux est ce que c'est simplement par exemple être présent sur on va dire la page officielle de l'ISPA où est ce que vous avez ciblé des des fils de discussion des groupes de discussion particuliers qui nécessite d'aller sourcer en amont justement pour inciter ces jeunes femmes à venir dans ces filières et particulièrement à l'ISPA il ya les deux il ya aussi par exemple l'IMT qui est un groupe de jeunes femmes qui ont monté une association un groupe donc pour monter aussi les tout ce qui est formation féminin donc il ya des partages il ya beaucoup de comment dire on diffuse sur les pages on diffuse sur le site internet on diffuse sur youtube on diffuse aussi sur les réseaux sociaux donc ça peut être facebook twitter linkedin instagram qu'on a lancé l'année dernière derrière il ya des des réseaux qui se créent des réseaux qui partagent ça peut être pôle emploi ça peut être beaucoup de l'institutionnel au niveau de l'orientation au niveau de l'emploi les jeunes femmes qui se voient qui reconnaissent dans ces maniages leur parcours qui repartage derrière on a aussi avec le lycée c'était au lycée alain donc à l'ençon il y avait deux jeunes apprentis qui sont allés témoigner sur place donc il ya eu c'est 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 plus un élan et c'est plus de la solidarité entre guillemets entre femmes qui vont faire que le partage circule en fait on n'a pas trop besoin d'aller vers parce que ce sont des réseaux qui se créent et qui trouve de la matière pour alimenter chacun son réseau donc on pensait le faire de façon très très académique j'allais dire fonctionnelle alors que ça se développe naturellement et voir on demande les témoignages chaque chaque chacun chacune puisque finalement ce sont des femmes qui qui témoignent le fait de chez elle quand elle veut ou alors est-ce un format ou pas spécialement c'est tout à fait libre non on leur laisse enfin elles peuvent le faire par elles mêmes mais c'est pas ce qu'on leur demande on les accompagne moi je vais je vais surtout vérifier que l'image est valorisante je vais tout vérifier donc il ya ce niveau de contrôle et de confiance c'est à dire qu'au début on va dire en 2017 on avait beaucoup de mal à avoir les témoignages en 2018 ça commence à monter 2019 c'était moitié moitié là cette année quand je suis allé dans une promotion une nouvelle promotion je suis allé faire une photo de groupe et ils m'ont répondu et mon témoignage c'est à dire qu'ils étaient en attendent d'avoir la même chose que ce qu'ils ont vu pour les autres apprenants et justement que c'est bien maîtrisé qui veulent être eux mêmes valoriser savoir aussi qu'un témoignage ils peuvent le repartager derrière sur le réseau sociaux professionnels sur linkedin par exemple donc leur témoignage dans une enceinte de formation va les aider peut-être à trouver une entreprise ou à trouver enfin une entreprise apprentissage ou une entreprise pour un emploi donc c'est toujours valorisant et en plus c'est la reconnaissance parce qu'il y a les logos ce n'est pas leur témoignage à eux c'est la validation par l'institut d'accord et en 2017 la première fois vous disiez finalement au départ on avait un petit peu de mal parce que parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de se mettre en scène il n'y avait pas la confiance d'accord il n'y avait pas la confiance et il ne savait pas ce qu'il allait être diffusé on ne voyait pas de résultat donc en veillant que le résultat était valorisant et sécurisé parce que vraiment je contrôle très fort pour vraiment qu'ils soient toujours en valeur et qu'il n'y ait rien qui viennent entre eux que ce soit un fond d'écran que ce soit quelqu'un derrière qui fait enfin il y a toujours des choses à nettoyer à nettoyer au niveau du discours aussi d'accord il y a de la post production quoi voilà c'est ça de la mise en scène d'accord voilà s'encadrer au niveau des témoignages je vous dis on leur donne les questions et ils vont répondre librement et avec leur langage d'accord voilà ce qui fonctionne donc là j'avais listé en gros tout ce qui a été fait on peut passer à la slide de suivante s'il te plaît donc là c'est un exemple pour les podcasts donc avec des femmes qui a été réalisé dans le cadre c'était quoi la semaine normande de l'apprentissage donc on avait fait des podcasts tu peux passer à la slide alors là par exemple ce sont plusieurs choses alors sur la droite c'est la playlist youtube donc j'ai mis les parcours pasteur géo féminin donc ils sont accessibles et qui derrière vont être partagés et sur la gauche là on a fait faire très récemment six vidéos par un prestataire avec qui nous avions déjà travaillé donc jpg vidéo et il a aussi acquis la confiance de nos apprentis c'est à dire quand ils ont su que c'était lui ils ont pu parler librement parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient déjà le résultat donc et on a fait deux vidéos donc celle que je vous ai montré tout à l'heure sur la pédagogie digitale innovante et une sur la mixité hommes femmes donc je partage sur tous les réseaux donc twitter chaque réseau a ses points forts ses points faibles etc sur twitter on fait aussi de la publicité c'est à dire que sur la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure on a eu cinquante mille vues de la vidéo en moins de deux semaines donc facebook toujours pour tout ce qui est pôle emploi tout ce qui est tout ce qui est de proximité suivante facebook c'est l'événement dont on parlait tout à l'heure avec les surblues avec la solidarité qui a été mise en avant pour les jeunes parce qu'ils ont vraiment ils sont portés bénévoles ils étaient là suivante donc linkedin toujours parce que c'est un réseau professionnel besoin d'être valorisé instagram donc qui était nouveau on avait fait venir même une cosplayeuse donc qui est à l'ençon donc qui crée ses costumes avec des matières plastiques donc c'était pour montrer une autre image du plastique et incite les jeunes peut-être qu'ils font du cosplay à venir nous rejoindre là ah oui j'utilisais aussi que c'était sur les réseaux sociaux le site internet mais aussi lors des salons physiques sur tablette ou des salons virtuels parce que quand le salon est virtuel aujourd'hui on leur passe des vidéos lors d'événements comme la journée de l'industrie le final on avait prévu de passer des vidéos aussi tout ce qui est événements au féminin nous devions aussi participer cette année mais qui sont sur le coin nul lors de portes ouvertes qu'elles soient physiques ou virtuelles on a besoin de vidéos toujours de témoignages sur les plateformes digitales telles que Nomad ce sont des cours qui sont consultables par les jeunes sur leur téléphone et sur lesquels nous faisons aussi des campagnes pour les acteurs de l'orientation bien sûr qu'ils diffusent c'est ce que nous disions tout à l'heure Faire une vidéo juste pour faire une vidéo ça ne sert pas à grand chose si on n'arrive pas à la diffuser je pense que c'est les stéréotypes qui font qu'on pense qu'il y a que des hommes et des mecs donc on s'arrête à se préjuger mais pas du tout finalement pour moi je ne vois pas vraiment la différence avec tous les autres milieux concrètement c'est une bonne chose parce que ça permet de changer de vision parce que c'est vrai que généralement en industrie il y a beaucoup d'hommes et avoir des femmes ça permet justement de changer de vision et de faire évoluer le point de vue de tout le monde et que tout le monde puisse s'épanouir dans le poste qu'il souhaite avant on ne pouvait pas faire certains métiers en tant que femme mais là ça a beaucoup évolué du coup les femmes sont dans l'industrie partout c'est en train d'augmenter ça attire de plus en plus de femmes au niveau de la posturgie qu'on soit plus sur du 50-50 en tout cas je trouve ça positif Si des filles veulent nous rejoindre, allez-y, allez-y et en plus de ça il y a énormément de filles cette année comparé aux autres années ce qui est fantastique parce que ça rééquilibre un peu le ratio homme-femme et je trouve que c'est très bien et elles devraient nous rejoindre C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !